Je crois que Jeannan, vous vouliez nous parler de nos amis les people aujourd'hui, les vedettes, les stars. Pourquoi aujourd'hui ? Mais parce qu'il se passe un truc de fou, Daphné, sur les réseaux sociaux, les stars ne se maquillent plus. Vous postez ou pas des photos de vous sur les réseaux sans make-up ? Moi je suis... En fait, là, pour l'émission, je me maquille pour être présentable, mais par exemple, quand je suis à la radio, je suis pas maquillée, en effet. Bon bah voilà, en gros... Et ça se voit ! On voit bien la différence ! Bon, les stars la provoquent, le grand démaquillage sur les réseaux sociaux, et c'est Alicia Kears, qu'on adore, cette chanteuse new-yorkaise, qui a lancé cette tendance en 2016, mais elle, c'est pour vraiment passer un message fort de tolérance et d'acceptation de soi-même. Elle a eu une interview dans le El Brasil, et elle dit « Nous nous inquiétons trop de ce que pensent les autres, ce n'est pas seulement une question de maquillage, c'est plus une question de vivre et être confortable avec soi-même. » Bon, alors... Honnêtement, c'est toujours des femmes sublimes, qui disent ça. Quand t'as une sale gueule, ça aide bien... Non, 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 Caroline ! Non, 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 non ! Non, Caroline, non ! Je l'ai déjà vue ! Non, alors... Attention ! Coming out ! Alors, coming out de la rencontre avec Alicia Keys. Et alors ? En vrai, elle est dégueu ! Mais elle a de l'acné partout ! Il y a des femmes qui sont complessées, qui ont besoin de camoufler avec du fond de teint. En tout cas, il y a d'autres stars qui ont suivi la tendance. Catherine Zeta-Jones, regardez, elle sort de son lit, elle se monte sans make-up, là, elle est sublime, elle a de la lumière, etc. Elle a un très beau teint. Mais il y a aussi Sharon Stone. Voilà, regardez comme elle s'assume. Ça change du croisé-décroisé, hein, voilà. Regardez, elle est très, très belle aussi, franchement. Oui, mais c'est des très belles femmes. D'accord, mais elle a des rides, il y a des femmes qui ne s'assument pas du tout avec leurs rides. Elles se postent comme ça. Parfois, c'est Sharon Stone. Non, mais c'est très vous le dit. Elle casse cette image de sexe, etc. Donc, tout de suite, les grandes marques de cosmétiques se sont dit, « Attends, il se passe quelque chose. » Comment on va faire pour vendre du maquillage ? Donc, ils ont créé une gamme qui s'appelle la gamme nude, c'est-à-dire le nu. C'est-à-dire qu'on nous vend du maquillage pour avoir l'air pas maquillé. Pas maquillé. Et alors, là, Dave, le 21ème qui suit ! Et là, les blogueuses, les youtubeuses se sont emparées, bien évidemment, de cette nouvelle gamme de maquillage. Donc, le maquillage sans maquillage, le maquillage nude. Et voilà, là, elle est maquillée. On a l'impression qu'elle n'est pas du tout maquillée. Donc, ça, c'est aussi pour dire qu'on n'est pas obligé de se mettre des faux cils, sortir avec d'eyeliner. On peut paraître pas maquillée. Avoir le teint frais, simplement. Paraître naturel, mais quand même, camoufler, c'est complexe. Et c'est pour ça que j'ai envie de passer à l'acte parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes dans le style. Et comment on fait, le nude ? Moi, je ne sais pas comment on fait. On va passer à l'acte tout de suite. Alors, c'est parti. Ah, je suis ravie d'accueillir trois personnes du public qui ont bien voulu se prêter au jeu. S'il vous plaît, on les applaudit. Alors, vous allez, s'il vous plaît, vous concentrez, les connoisseurs, Daphné, et me dire, si vous voyez des choses, qui est maquillée, qui n'est pas maquillée ? Alors, Anaïs, par exemple, juste ici avec le t-shirt bleu. Dites-nous ce que vous voyez. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas maquillée. C'est une bonne nouvelle, c'est que ça marche. On dirait qu'elle vient de courir dans les bois et qu'elle a un peu de rosée sur le visage. C'est vrai ? Oui, vraiment. Alors, Anaïs, vous pouvez regarder un petit peu là-bas ? Peut-être pour ceux qui nous regardent aussi, ils ont envie de deviner, jouer. Alors, bon, le teint frais, eh bien, c'est son teint. D'accord. Donc, elle est maquillée au niveau du regard. Et je peux vous dire qu'on a bien maquillé. Donc, déjà, on applaudit quand même parce que, bon, Anaïs, on les a eues. Give me five, Anaïs. Bravo. On se check. Mais là, vous êtes maquillée, par exemple ? Elle est maquillée. Tout le regard est maquillé, Daphné. Alors, on lui a mis, donc, c'est ce qu'on appelle un regard nude avec un maquillage nude, donc un maquillage sans maquillage. Et là, on a gagné, du coup, avec Anaïs, on a réussi notre pari. Donc, le regard. On a travaillé ses cils avec un mascara brun. Donc, c'est beaucoup plus discret. On n'a pas mis du noir parce que nos cils sont, en général, marrons. Ils sont généralement marrons. Et là, on a utilisé un mascara de la même couleur que ses cils pour que ce soit plus subtil. Mais en tout cas, ça ouvre le regard. Mais ça reste très naturel. Ça reste très naturel. Une palette, juste ici. Une palette avec des couleurs qui vont vraiment être de la couleur de votre paupière, de la paupière mobile. Donc, on retrouve ce qu'on appelle des teintes pâles. Des teintes pâles qui vont correspondre à la couleur de votre paupière. Mais alors, ça sert à quoi ? C'est pour unifier ? Alors, c'est peut-être pour unifier. C'est vrai, quand on a des petites ridules ou qu'on a envie d'étirer le regard. Mais c'est aussi pour travailler un nombré ou un smoky ice ou creuser la paupière ou l'agrandir. Vous avez différentes couleurs et vous pouvez vous amuser avec. Donc, ça correspond quand même toujours à la couleur de la peau d'Anaïs. Et enfin, on a travaillé les sourcils rapidement. On est venus brosser avec un gel coloré qui vient donner un effet naturel et qui restructure le sourcil. Tout ça est naturel. On passe maintenant à la deuxième. On applaudit Anaïs quand même. C'est très bien. On va passer maintenant à Ophélie, s'il vous plaît. Vous vous concentrez autour de la table et à la maison. Dites-nous alors sur Ophélie, qu'est-ce que vous observez à votre avis ? Du coup, on ne va pas se laisser piéger. Concentrez-vous, oui, Daphne. J'ai l'impression que pour le coup, sa bouche est un peu plus maquillée. Bravo. Effectivement. Ça aussi, c'est vraiment les marques de cosmétiques se sont bien concentrées. Elles ont lancé plein de teintes pour que vous puissiez trouver la couleur qui correspond exactement à celle de vos lèvres. Donc, ça donne quand même un côté brillant, un côté gourmand, etc. Mais vous allez pouvoir superposer votre rouge à lèvres. On a l'impression ni vu ni connu que vous n'avez rien mis. Mais pourtant, on a passé un gloss de la même couleur que ses lèvres. C'est subtil, mais c'est très frais. C'est subtil, c'est très frais et c'est bien. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas se maquiller et qui ont peur parce qu'elles ne maîtrisent pas le pinceau, elles ne maîtrisent pas le maquillage. Là, c'est assez simple. Vous le passez, c'est la même couleur que vos lèvres et ça fait la blague. Troisième personne. Bravo, Ophélie. Troisième personne. Oui, oui, oui. Elle a raison, Ophélie. Merci, Ophélie. Laurie. Laurie, à votre avis ? Laurie, c'est pareil. Elle a le teint parfait. Alors bon... Eh ben oui. Il n'y a pas un bouton, il n'y a pas un ch'tard. C'est impossible. C'est parce qu'on a travaillé le teint avec le maquillage. Voilà. Alors, moi, j'aime bien ce maquillage, ce qui n'a plus de dur. Alors, effectivement, c'est ce qui est plus long, c'est ce qui est plus dur à maîtriser. Mais il y a des textures, il faut aller vers des textures beaucoup plus simples à travailler. Par exemple, sur le riz, on a utilisé donc déjà un anticerne. Donc l'anticerne, il faut directement aller vers un anticerne de texture fluide. Donc là, c'est un petit peu clair pour moi. Vous savez, l'anticerne, vous prenez toujours un ton, voire deux tons en dessous quand vous voulez illuminer le regard. J'en ai déjà vu qu'ils ont pris deux tons au-dessus et qu'ils ont l'air d'un panda, quoi, en fait. Ce sont les pandas. On les trouve dans les os. Voilà. On évite les anticernes stick à pâte. On est vraiment sur quelque chose de léger et de fluide qu'on vient retravailler au doigt, on vient tapoter ou au pinceau. Le doigt, c'est bien quand on veut travailler du naturel, quand on veut faire un maquillage, on n'a pas l'air maquillé, parce que le doigt va venir dans les petits ridules, les petits espaces. Il faut chauffer le produit. Et on chauffe la matière. Le teint, ensuite, très important. C'est vrai qu'on voit aussi, malgré cette tendance, beaucoup en ce moment de fond de teint stick, des choses qui sont très, avec beaucoup de pâte, vous voyez, c'est très épais. Non, là, vous allez toujours vers une texture ultra fluide. Et là, cette marque a travaillé vraiment un fond de teint comme si c'était de l'eau. Donc, c'est très facile à utiliser. Et voilà, ça vient s'adapter à la couleur de votre peau. Et vous l'étalez, vous étirez. Il faut quand même être conseillé pour choisir la bonne couleur. Alors ? Parce que moi, je suis capable de prendre deux teintes au-dessus. Alors, non, voilà, deux teintes en dessous, voire quatre teintes en dessous. On a l'air de pierrot. Eh bien, la bonne nouvelle, Daphné, c'est que cette même marque, bientôt, là, début octobre, va lancer une machine où vous allez pouvoir aller à faire faire votre fond de teint sur mesure. Ah ben si. On se fait scanner la couleur. On se fait scanner la couleur de son fond de teint et en 20 minutes, vous attendez, vous patientez, on lit un petit magazine. Et vous repartez avec votre fond de teint avec la couleur parfaite de votre peau et pour un maquillage. Quand on veut faire un maquillage sans maquillage, c'est parfait d'avoir le fond de teint qui est exactement la couleur de votre peau. Et enfin, les imperfections. Vous allez me dire, Jeannane, on a toujours des petits boutons, etc. Le vert annule le rouge, le violet annule le bleu. Donc ça, effectivement, c'est pour camoufler les petits boutons à mettre dans son sac à main. C'est pratique. Et là, on a un teint extraordinaire. Donc voilà pour le maquillage. Ils nous font les références parce que sinon, moi, j'achète n'importe quoi. Merci les filles. Merci beaucoup. Vous êtes très belles. Bravo. Bravo, bravo. On vous met tous les conseils de Jeannane. Évidemment, toutes les références de Jeannane parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme nous, un peu paumées avec toutes les références. Acheter du maquillage, c'est toujours un peu paumé. Alors que voilà, si on a les bonnes références, c'est super. On vous les met sur le site de France TV. Merci beaucoup. Merci beaucoup.